On a beaucoup parlé de sobriété, d'efficacité énergétique, d'énergie décarbonée. Alors où est-ce qu'on en est dans ce contexte de crise énergétique et quelles sont les perspectives qu'on peut avoir ? La manière qu'on a eu d'y répondre de manière collective, ça a été de faire appel à deux aspects. Le premier, ça a été la sobriété et donc c'est un aspect collectif avec une diminution de la consommation de l'ordre de 9% sur l'ensemble de l'hiver. C'est absolument considérable. Et le deuxième aspect pour pouvoir réaliser cet équilibre, c'est de pouvoir importer de manière massive de l'électricité depuis nos pays frontaliers, depuis les différents pays européens. Et on a au maximum de l'hiver importé jusqu'à 15 gigawatts, c'est plus de 15% de notre approvisionnement électrique. Ce qu'on peut dire à partir de là, c'est que finalement, ces deux leviers-là, ils ont été fondamentaux pour réussir à garantir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Si on n'avait pas pu faire appel à la sobriété, on aurait eu jusqu'à deux signaux éco-wattes rouges en France. Et si on n'avait pas pu faire appel aux deux leviers, on aurait pu en avoir jusqu'à 12. Je rappelle qu'un signal éco-wattes rouge, ça signifie finalement que sans action supplémentaire sur la consommation, RTE, en lien avec l'État, aurait été obligé de demander à ce qu'il y ait des délestages qui soient mis en place, c'est-à-dire finalement d'être en besoin de diminuer la consommation électrique. Ce signal, il va perdurer sur les années suivantes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'hiver qu'on vient de passer cumulait les facteurs de risque et qu'à l'avenir, on va être quand même dans une situation qui sera quand même plus favorable. Je ne peux pas vous donner pour l'instant l'ensemble de la vision de l'hiver prochain, mais on rentre quand même à une situation qui est clairement beaucoup plus favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...